Ce n'est pas à moi de dire ce que j'en ai pensé. J'ai à peu près vu tout le monde sur le chemin du retour. Celles et ceux qui sont là ont l'air d'être heureux, contents, satisfaits d'avoir été là pendant 48 heures. Donc, d'avoir écouté des hommes et des femmes intéressants, d'avoir trouvé que les sujets étaient intéressants. Et d'avoir peut-être, puisque moi c'est mon idée au départ de ce forum, c'est qu'on quitte Avignon en ayant le sentiment que sa palette de couleurs et les pinceaux sont un peu plus nombreux que ceux qu'on avait en arrivant. Les interlocuteurs que je viens de voir, je viens de passer plutôt plus de temps avec les étrangers. L'ancien premier ministre du Canada, le principal acteur au sens producteur de Bollywood, ils ont envie de revenir. Ils ont senti qu'ils étaient écoutés et qu'ils écoutaient quelque chose. Et j'ai le sentiment, je suis sûr que vous en avez interviewé, que ceux qui sont plus difficiles, plus gâtés, mieux nourris, puisqu'on a vu que c'était la France qui avait le plus de mesures fiscales, donc financières de la part de l'État, en faveur de la culture, c'était les Français. Eh bien, même les Français m'ont l'air tout à fait satisfaits. Ce qu'ils regrettent probablement, c'est de ne pas tous avoir eu le temps de s'exprimer. Donc nous avons été à certains moments probablement un peu trop chargés. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir le sentiment qu'il y en avait un peu trop que plutôt d'avoir rencontré le vide, l'insuffisant ou l'absence de confrontation ? Je pense en plus qu'ouvrir sur la directrice générale de l'UNESCO, dont c'était la première intervention publique, et terminer avec l'ancien président du Sénégal, secrétaire général de l'Organisation des États francophones, eh bien, au-delà évidemment des ministres français, mais ça donnait une note internationale en Avignon, ou plutôt ça confirmait la note internationale que nous voulons donner à l'Avignon. Donc voilà, il ne faut jamais faire de l'autosatisfaction, mais j'ai le regret de dire devant cette caméra que je trouve que grâce à tout le monde, ça s'est bien passé, même ça s'est très bien passé, puisqu'en plus, on n'en a pas du tout profité, mais ceux qui étaient dehors ont eu un temps exceptionnel. Merci. 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 Merci.